Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, chers abonnés de la chaîne YouTube de l'Antipresse, nous sommes le vendredi 15 mars, il est 18h40, et nous commençons le briefing de la 433ème édition, et donc de la 433ème semaine de l'Antipresse, avec un retard technique dont je vous prie de nous excuser. Et c'est encore une de ces facéties de notre canal de diffusion de YouTube qui vous demande en dernière minute, alors que tout est prêt, de vous re-identifier, comme si vous n'étiez pas vous-même. Bref, ce sont, comme l'on dit dans les médias de profession, à la télévision, ce sont les aléas du direct. Et je vous prie malgré tout de m'en excuser. J'espère que le son est bon, c'est toujours ce qui me préoccupe, j'espère que la réception est bonne. Et donc, nous allons commencer, évidemment, dans la plus extrême bonne humeur, parce que c'est tout ce qu'on peut éprouver lorsque la discussion porte sur les pitres et les clowns. La semaine dernière, c'était un rendez-vous beaucoup plus grave, plus sérieux, puisque nous avons parlé des princes et des esclaves. Princes, esclaves. Cette semaine, on parle de pitres et de clowns. D'aucuns des mauvais esprits diront que, par les temps qui courent, c'est à peu près la même chose. Je ne suis pas loin de partager cette opinion, mais on peut éventuellement faire quelques nuances. Et d'ailleurs, ce sera le propos de cette semaine d'essayer de comprendre, non seulement, pas si nous avons affaire à des pitres et à des clowns, parce que manifestement c'est le cas, mais comment commenter les choses aujourd'hui ? Comment analyser les choses ? Alors, je vais vous dire où se trouve le dilemme. Le dilemme, il se trouve dans ceci. C'est que nous sommes dans une situation qui nous préoccupe tous, évidemment. Nous en avons parlé la semaine dernière. Toute l'actualité, cette semaine, a été accaparée par l'affaire... Non, 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 pas l'affaire à laquelle vous pensez, pas ce que je vois dans le tchat, non, 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 pas la question de savoir s'il y a gens... Enfin, bref, si madame c'est monsieur, monsieur c'est madame, etc. Non, 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 c'est pas du tout ça. La question, c'est de savoir si on va entrer dans la Troisième Guerre mondiale ou pas. Vous me direz que c'est plutôt sérieux comme question. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de l'aborder avec une certaine hilarité. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais nous sommes, d'une certaine manière, nous vivons dans une espèce de libération. Nous sommes libérés, nous sommes allégés, nous sommes soulagés. Nous sommes dans une situation on ou off. Quand je dis on ou off, c'est un ou zéro dans le langage binaire. C'est-à-dire, c'est soit la lumière, soit la nuit complète. Et pourquoi je le dis ? Parce que nous oscillons, dans les rapports, dans la situation qui est créée autour de la guerre en Ukraine, nous oscillons entre l'option, qui n'est pas à exclure, d'une escalade très rapide vers une confrontation directe entre des troupes des armées de l'OTAN et l'armée russe. Idée sortie du cerveau génial de l'empereur français Nécron. Ou alors, si ce n'est pas l'option qui est retenue, eh bien, ce sera l'effondrement dans l'opprobre, la honte et l'hilarité générale d'un système qui a manifestement, qui est arrivé au bout de sa course, qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles, qui s'est convaincu que, parce qu'il avait la suprématie militaire, économique, parce qu'il avait trouvé le moyen de vivre au crochet de l'humanité entière et de toutes ses ressources, que ce soit sur le continent américain, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, où on a quand même réussi des petits Européens blancs de rien du tout. Vous imaginez les roast beef, enfin, ou des Portugais, des Français. Qu'est-ce que c'était par rapport à la civilisation indienne ou la civilisation chinoise là-bas, tout à l'Est ? Et pourtant, nous, enfin, les Européens, avaient réussi, malgré leur carence en vitamines et leur débilité physique, avaient réussi à occuper tout ça, à coloniser tout ça, et à persuader même, enfin, tenter de persuader ces gens qu'ils leur étaient supérieurs, ontologiquement, parce qu'ils étaient plus forts, parce qu'ils étaient plus malins, parce qu'ils étaient aussi plus impitoyables et plus cyniques, parce qu'ils ne se reconnaissaient aucune limite, et qu'il n'a jamais été question pour les colons, que ce soit en Inde, en Amérique, dans les Grandes Plaines, ou que ce soit dans la guerre d'Ukraine, il n'a jamais été question pour ces gens-là d'honorer les contrats signés ou donnés par la parole. Les contrats ne sont qu'un moyen pour parvenir à ses fins, comme d'autres moyens. Et donc, c'est tout ce monde-là qui est en train de jouer son existence, du moins sous ce régime, sous le régime que nous lui avons connu. Et cette semaine, dans une interview qu'il a donnée au journaliste Dmitry Kiseyov, le président russe Vladimir Poutine a dit une chose qui est extraordinairement intéressante. Il a utilisé des mots auxquels on ne s'attendait pas. Il a dit que les colons, les puissances coloniales, avaient passé leur temps à se bourrer la pence de chair humaine, c'est ce qu'il a bien dit, il a dit qu'ils se sont bourrés la pence de chair humaine, les poches d'argent, évidemment, mais que le bal des vampires est bientôt terminé. C'est une expression forte, c'est une expression, je dirais, appropriée pour l'époque, disons, de confrontations ontologiques, métaphysiques que nous vivons. Le bal des vampires est bientôt terminé. Et évidemment, le bal des vampires, c'est ici que nous le vivons. Nous en avons eu nous-mêmes, sous notre dos, certains avant-goûts, puisque ça fait déjà un certain temps que nous, à l'Antipresse, nous documentons cette nouvelle réalité dans laquelle vivent les populations de l'Europe de l'Ouest et celles du monde occidental en général, en Amérique aussi, qui est une situation que notre ami Éric Werner décrit comme une endocolonisation. L'endocolonisation, c'est ce qui se produit lorsque les puissances coloniales et les entreprises coloniales, les individus, les élites coloniales, les castes, ne peuvent plus coloniser le monde extérieur et se retournent vers leur propre population. Non pas parce qu'elles pensent pouvoir l'exploiter davantage, elles le peuvent, regarder les conditions de travail, où elles en sont pour les jeunes générations, mais parce qu'elles ont peur d'elles, parce que nous avons vécu, et c'est une réalité que j'ai décrite, les lecteurs s'en souviennent dans un texte déjà lointain, je pense qu'il a 4 ou 5 ans, qui s'intitulait Les filles de l'ogre. Nous avons vécu, nous avons été élevés, nous en Occident, comme les filles de l'ogre mangeurs d'enfants dans le petit poussé. Elles étaient choyées, nourries, habillées, elles avaient même des couronnes sur la tête quand elles dormaient, mais jamais elles n'auraient osé demander à papa d'où vient la viande qu'il apporte chaque jour, qu'il met sur leur table, n'est-ce pas ? Eh bien, à force de ne s'intéresser à rien, les pauvres filles de l'ogre, elles ont fini par être dévorées par papa, qui s'est juste trompé de chambre ou de lit, enfin, vous connaissez la fable. C'est ça l'endocolonisation. C'est la version socio-économique de la fable du petit poussé des filles de l'ogre. Et nous la vivons. C'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez les partages qui se font dans les pays d'Occident, les partages sociopolitiques, vous voyez que les classes populaires, les mouvements qui essayent les politiques, qui essaient grosso modo de les représenter, qu'ils soient de gauche ou de droite. En Allemagne, vous avez deux mouvements qui essaient d'être en phase avec le peuple, qui sont des linkers, donc la gauche, la vraie gauche, et puis l'AFD, qui est une droite conservatrice. Eh bien, le système s'efforce, en tout cas pour ce qui est de l'AFD, de l'interdire. Et je ne vous parle pas, je n'ai pas besoin de parler à vous, français, des programmes de censure qui sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Bientôt, vous ne pourrez plus ouvrir la bouche, et même, on soupçonne que vous ne pourriez même plus ouvrir le cerveau dans la mesure où nous appelons un cas, nous citons un cas dans l'antipresse cette semaine, quelqu'un a été condamné à de la prison aux Pays-Bas, à une personnalité politique, pour avoir échangé des propos jugés racistes dans un échange privé, pas public, privé, entre des personnes privées. Alors peut-être que ça a fuité, peut-être que je ne sais pas comment ça a fuité, peut-être que les services l'ont mis sur écoute. D'ailleurs, si les services peuvent sans aucune vergogne mettre sur écoute Tucker Carlson, sachant qu'il va quand même le savoir et qu'il le dira, pourquoi il ne vous mettrait pas sur écoute, vous ? Voir si vous n'arrivez pas des propos croustillants à dénoncer au juge. Alors faites attention, mais attention, la prochaine étape est bientôt là parce que si vous suivez les nouvelles scientifiques, vous savez que le scanner cérébral est sur le point d'être livré. Donc un scanner qui, n'est-ce pas, transforme vos ondes cérébrales en paroles. Il est certainement aidé par l'intelligence artificielle, donc il sera programmé pour trouver dans votre tête ce que ces programmeurs ont envie qu'ils trouvent. C'est comme ça que ça fonctionne l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Vous posez un certain nombre de questions géopolitiques à l'intelligence artificielle de Google ou à celle de Microsoft et vous serez tout à fait étonné de découvrir qu'elle vous donne les mêmes réponses que celles que vous donneraient vos dirigeants politiques sur des questions du genre est-ce que la Russie avait raison de détacher la Crimée de l'Ukraine contre la question posée à la même intelligence artificielle de savoir si les Etats-Unis et l'OTAN avaient raison de détacher le Kosovo par la force de la Serbie. Eh bien oui, c'est pas la même chose vous dire à l'intelligence artificielle. C'est exactement comme si la réponse venait d'un journaliste de grand chemin, c'est curieux quand même. Alors vous ne savez pas ce genre d'expérience vous met dans un dilemme parce que vous ne savez pas si c'est l'intelligence artificielle qui est programmée de manière assez directive ou si ce ne sont pas les journalistes et les responsables politiques qui ne sont devenus que des perroquets d'un ventriloque qui est l'intelligence artificielle. C'est l'un ou l'autre. Ou bien c'est une influence mutuelle. Mais en tout cas, vous avez de plus en plus à faire. Pour en revenir à notre sujet, vous avez l'impression d'avoir de plus en plus à faire à des pitres et à des clowns plutôt qu'à des personnes qui réfléchissent par leur propre tête et qui éventuellement dans certains cas sur certains sujets et dans certaines circonstances seraient capables de sortir du scénario pré-écrit. Mais ils ne peuvent pas. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sortir du scénario pré-écrit aujourd'hui que l'ensemble des dirigeants du monde occidental et je n'en ai pas vu qui par exemple n'auraient pas souvent en tout cas qui auraient comme à l'époque le ministre Chevènement qui n'était pas d'accord avec une guerre et qui est parti. Mais il n'y en a pas beaucoup qui démissionnent en se disant attendez on est dans un cirque on est dans une ronde de dingue on est une procession d'aveugles comme dans le tableau de Bruegel qui va vers le gouffre donc moi je sors du jeu il n'y en a pas tellement qui démissionnent curieusement mais enfin c'est une procession de dingue et d'aveugles et qui ne peut pas sortir qui ne peut pas enclencher la marche arrière en voyant que ça ne marche pas parce que la première loyauté leur première loyauté à tous ces pitres et ces clowns elle va au groupe et non pas à leur propre discernement si vous voyez ce que je veux dire. Si votre pensée vous conduit à penser de manière buissonnière et traversière c'est que c'est votre pensée qui est fautive parce que le groupe ne peut pas avoir tort vous voyez. Donc on est dans une situation on est dans une pièce de Ionesco qui s'écrit elle-même à titre posthume je pense que au paradis où il nous regarde Ionesco doit bien se marrer donc quand je dis on est dans une situation de on et off ben oui donc il se peut que les gesticulations de l'empereur Nécron conduisent à une à ceux que les stratèges de l'OTAN pendant toute la guerre froide et jusque grosso modo enfin jusqu'à maintenant ceux que les stratèges de l'OTAN ont toujours soigneusement évité c'est-à-dire une confrontation directe et pas par proxy interposée entre l'OTAN et l'URSS ou la Russie aujourd'hui et bien le génie de l'Elysée est en train d'essayer en tout cas de le réaliser c'est-à-dire de réaliser les conditions du déclenchement de la troisième guerre mondiale d'où évidemment son propre pays n'a absolument aucune chance de tirer son épingle du jeu on ne peut pas changer de planète même les dirigeants ne peuvent pas changer de planète ils peuvent aller se planquer dans des îles désertes ou privées mais en cas de conflit nucléaire l'eau autour sera bouillante il n'y aura même plus de poissons à manger donc ce n'est pas très avisé et et donc ça c'est la ça c'est la situation disons où on est en off c'est-à-dire le off c'est déclenchement de la guerre nucléaire mais de nouveau dans le numéro que vous allez lire ce dimanche nous nous proposons un scénario de développement possible dans le cas où effectivement la décision serait prise d'envoyer des troupes en Ukraine il y a encore quand même il y a un long chemin encore avant que avant qu'on en arrive à à la situation disons à la situation ultime avant que l'horloge de nucléaire ne sonne minuit vous voyez donc même là même si cela devait se produire on aurait encore une marche de burlesque on aurait encore une marche de rigolade parce qu'évidemment la pantalonnade continuerait les les stratèges géniaux qui ont imaginé qu'ils pouvaient mettre une ligne maginaux maintenant sur la rivière le fleuve de Dnieper pour faire tuer pour rien des soldats français en guise de grosso modo en guise d'amorce ou de détonateur pour une guerre plus large et bien ils ne seraient pas plus malins pour autant donc ce serait aussi stupide que tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici comme de croire comme croyaient les nazis à la fin de la deuxième guerre mondiale après l'effondrement de Stalingrad le seul espoir qui leur restait c'était les Wunderwaffen on va avoir un chasseur à réaction il va retourner le cours de la guerre on va avoir des missiles qui vont détruire les capitales des alliés évidemment on a eu ça avec Londres les V1 et les V2 la seule Wunderwaffe de la deuxième guerre mondiale c'était évidemment la bombe atomique et maintenant les deux côtés la possèdent et elle a peut-être garanti une certaine paix tant que les pays les libères pays étaient gouvernés par des adultes et pas par des clowns après on regarde donc on est on est dans une situation on off tant que tant que l'impensable ne survient pas on est dans la pantalonnade alors autant profiter de la pantalonnade parce que de toute façon si l'impensable survient qu'est-ce que ça nous change de prendre des choses au sérieux ou pas nous serons de toute façon vitrifiés donc sur ces propos j'en viens un peu plus près du sujet de la semaine évidemment nous avons tous vu l'intervention ahurissante de l'empereur Nécron hier soir à la télévision française beaucoup de gens dans le monde pas seulement en France se sont demandé qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qui a été dit une chose son contraire le contraire du contraire pourquoi au fond a-t-on convoqué une aussi solennelle entrevue pour dire aussi peu de choses et en tout cas aussi peu de choses claires si il y a une chose qui était dite qui était claire c'est que tout d'un coup vous avez quelques irruptions de réalité comme ça mais qui sont totalement marginales par exemple quelqu'un je ne sais plus si c'est l'empereur ou son intervieweur obséquieux qui dit oui la France produit sauf erreur 100 obus de canon par jour ce qui équivaut je ne sais plus si c'est à une minute je crois de tir d'obus nécessité par l'artillerie ukrainienne en face de ça vous avez l'artillerie russe qui tire 10 fois plus d'obus que l'artillerie ukrainienne donc il faudrait 10 jours de production française pour la même minute russe d'après tous les experts militaires de l'OTAN d'ailleurs américains la capacité de production de munitions russes dépasse de 3 fois minimum 3 fois la capacité cumulée de tous les pays de l'OTAN et l'arsenal nucléaire russe dépasse déjà de loin d'abord tout ce qu'il faut pour détruire la planète et évidemment l'arsenal équivalent de l'OTAN plus les russes ont des vecteurs des fusées hypersoniques contre lesquelles l'OTAN n'a pas de défense et eux ils viennent la semaine dernière de faire le test d'un outil antiaérien d'un système antiaérien le S-500 qui a déjà une défense contre des missiles hypersoniques semble-t-il je mets ça au conditionnel mais en tout cas ils y travaillent donc ils ont des missiles contre lesquels l'Occident n'a pas de défense et ils ont une défense contre des missiles que l'Occident n'a pas encore mais ça ne change rien à la détermination des petits Napoléons d'aller en découdre du côté du Nièpre ou d'Odessa je ne sais pas ou des mecs envoyer des mecs à Odessa c'est enfin alors pour le rappel moi ce qui m'étonne c'est pas le phénomène c'est pas d'ailleurs c'est le sujet de mon article de cette semaine je ne vais pas vous le raconter mais en fait le sujet de mon article ce sont les Jeux Olympiques et je je crois pouvoir démontrer qu'ils ont déjà commencé les Jeux Olympiques 2024 ont déjà commencé et vous verrez en lisant l'article pourquoi certains disent ils ne vont jamais avoir lieu mais si ils sont déjà là donc vous allez voir pourquoi enfin le sujet de mon étonnement c'est pas qu'il y ait un tel un tel désastre à la tête d'un état d'un des plus anciens le plus ancien état du monde occidental un des plus anciens états du monde en tant que sujet d'ailleurs politique c'est que on ne puisse rien faire que personne dans ce pays ne soit capable d'arrêter ce processus de dire bon ben ça suffit maintenant c'est la fin de la récré on rentre dans sa cellule on remet sa camisole etc personne n'y arrive il a obtenu l'appui de l'assemblée pour son accord extrêmement téméraire de soutien militaire à l'Ukraine sur 10 ans en plus il semble-t-il illégal il a obtenu un accord de 290 voix contre 20 donc tout le système est complice bon il y a un grand parti le parti de la souveraineté nationale mes amis qui s'est abstenu des fois qui serait qualifié d'allié de Poutine parce que tout simplement il a eu la raison ou l'intérêt national en vue vous voyez donc être raisonnable songer à l'intérêt de son pays plutôt qu'à la folie de certains c'est être l'allié de Poutine vous voyez et ce qui m'étonne c'est que moi ça fait depuis 2015 2016 surtout depuis 2017 que je me dis mais est-ce possible que le pays de Montaigne le pays de la tempérance le pays de la raison le pays de Diderot le pays de Montesquieu le pays de Flaubert et même aussi au XXe siècle le pays de Camus de Bernanos de Bergson que ce pays-là en soit arrivé à ce stade et qu'il réussit à permettre à se permettre d'être gouverné par un démon de petite envergure je signale pour les amateurs de littérature est un roman absolument génial de l'auteur russe Fyodor Sologoub qui met en scène justement une petite créature de province mais dans le seul qui ne trouve de sel dans la vie que dans la nuisance je vous invite à le lire un démon de petite envergure c'était publié à l'époque où j'y travaillais aux merveilleuses éditions l'âge d'homme dans la collection célèbre des classiques slaves avis aux amateurs le démon de petite envergure et moi en 2015 2016 2017 je vois arriver ce phénomène je lui ai consacré quelques articles qui sont parus le premier dans la revue L'Element le suivant en 2018 dans l'Antipresse et comme je l'ai fait il y a deux semaines concernant cette montée du délire anti-russe que j'avais anticipé en 2014 je vais me permettre de vous lire un petit passage de mon texte de 2018 intitulé le Macrono-Micron L'effondrement du château Necron aura été aussi surnaturel que le fut son érection c'est en somme dans l'ordre des choses parce que très rapidement après très très peu de temps après l'élection le château de la Vélobois-Dormant s'est réveillé mais la place du roi était déjà prise vous voyez mais si le commandeur de carton de pâte s'effiloche par sa propre vacuité son avènement à la tête de la troisième puissance nucléaire mondiale quatrième en fait résulte de l'inconsistance de tout le système environnant Necron n'était qu'une plus mauvaise mais la France de 2017 n'avait rien à offrir de plus dense l'interaction de ces deux néants l'homme et son contexte dessine la typologie d'un nouvel héros de notre temps dont la destinée ne se forge plus par sa confrontation avec les vicissitudes de l'époque mais par sa capacité à s'en accommoder dans un pays où la communication a remplacé la parole l'opportunisme tient lieu de force d'âme alors que les éditorialistes se pâmaient sur le calibre du jeune prodige de la finance sur sa culture philosophique sa science manœuvrière et même sur son anglais qu'on ne pouvait taxer d'impeccable que dans un pays profondément sourd aux langues étrangères et bien j'avais osé relever son regard désespérément stupide et sa propension à la sottise qui est comme sa signature comme disait René Guénon en parlant du diable quoi qu'il en soit la nation qui incarna des siècles durant l'intelligence se retrouve présidée aujourd'hui par un être immature et dépendant qui alterne les crises de mégalomanie et les accès de panique en les ponctuant de gaffe je rappelle c'était l'antipresse 150 nous sommes à l'édition 433 c'est vous dire alors la question que pose cet énigme cet être dont on ne connaît même pas la biographie dont on ne connaît même pas la biographie de l'entourage on ne sait même pas avec qui vraiment il vit quelle est sa vraie famille etc la question que ça pose c'est pas la question de l'être lui-même quand le sage montre la lune il ne faut pas regarder le doigt il est l'indicateur d'un système il y a un système qui amène ce genre de phénomène au pouvoir un système qui est fait de complaisance de corruption d'obéissance j'étais au téléphone cet après-midi avec un journaliste français bien connu mais qui est qui est sorti du système et qui restait connu parce qu'il est sorti du système qui m'a raconté ses propres déboires avec son pays dont la qui lui ont permis de comprendre que la démocratie et l'état de droit en France n'étaient qu'une façade évidemment très très bien entretenue aussi bien entretenue que celle de de Matignon et de l'Elysée mais qu'en fait comme il me l'a dit et j'ai retenu la formule c'est un régime de cooptation confirmé validé par un vote on ne peut pas trouver mieux simplement pour valider cette cooptation de plus en plus grotesque par le vote il faut quand même il faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous ou alors espérer sa petite pré-de-bande son petit avantage ou encore être dépendant donc c'est encore un mystère qu'est-ce qui fait que ce système les castes qui le gouvernent tolèrent ça sans broncher qu'est-ce qui fait que lorsque le petit le petit empereur s'imagine chef de guerre et veut barrer la route à l'ours sur le Dniepre vous trouvez des généraux des vrais généraux qui ont fait toutes sortes d'écoles de classes qui ont fait qui ont un métier je veux dire ils ont passé au moins autant de temps à devenir pour devenir généraux dans des bandes d'écoles qu'on le devient pour devenir je ne sais pas moi médecin et qui sont capables de vous dire oui nous allons nous pouvons déployer les troupes ça va ça va les arrêter coucou des journalistes des journalistes de premier plan des gens cultivés certains que j'ai même connus ou des éditeurs qui commencent à vous dire des fables sur cette Russie arriérée qui se bat à coups de pelle et de je ne sais pas quoi de puces de machines à laver pratiquement ou qui n'est encore qu'une station-service armée de bombes atomiques donc rien et ça l'en vient d'où ? cette complaisance cette faiblesse de caractère et d'esprit évidemment nous l'explorons avec cette semaine un invité qui prend très rarement la parole je ne sais même pas s'il a jamais donné une interview en tout cas nous avons obtenu une interview de Alexis Haute Alexis Haute c'est quelqu'un qu'on connaît sur Twitter il a son compte il publie beaucoup de commentaires philosophiques de réflexions d'aphorismes sur le monde tel qu'il va et qui a publié récemment un livre qui nous a qui nous a pas mal qui nous a beaucoup aidé qui nous a beaucoup impressionné et aidé à comprendre l'esprit du temps le zeitgeist qui s'intitule le discours de la servitude intellectuelle de la soumission intellectuelle au déni de tyrannie c'est un livre pas très grand mais dense publié en 2023 récemment aux éditions d'Alchimiste et donc Alexis Haute nous a donné à accorder une interview à Ariane Biran qui évidemment est aussi versée concentrée sur ces questions de l'obéissance de l'entraînement totalitaire etc. et ça donne une interview d'ailleurs en deux parties qui est absolument éclairante qui est éclairante non pas au sens qu'on entend des éclairages intellectuels bien sûr mais qui est éclairante au sens de la lumière c'est lumineux c'est quelqu'un qui vit dans les idées et qui vous dit d'ailleurs je prends un petit passage ce qui a le plus d'importance à mes yeux ce sont les idées qui vous dira encore ça aujourd'hui ainsi j'envoie sur les réseaux sociaux tels des bouteilles à la mer des pensées qui me traversent l'esprit parfois en provoquant un peu mais sans jamais aucune méchanceté c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas méchant et toujours pour donner matière à penser ce sont mes aphorismes et ils appartiennent à tous ceux qui auront voulu ouvrir ces bouteilles que je lance dans l'océan de l'internet avant que n'advienne le tsunami de la censure tant désiré par les maîtres du récit si mes mots aident des gens à y voir plus clair s'ils en aident d'autres à avoir des armes pour se défendre dans cette guerre du récit ou s'ils font tout simplement réfléchir alors j'aurais accompli la mission que je m'étais fixée parce que je prends un peu plus loin dans leur ensemble les gens ne veulent pas savoir mais croire je nomme moi pensant ce moi intérieur qui s'interroge doute et recherche les réponses à ces interrogations et dans la suite de cet entretien Alexis Opt à partir de ce moi pensant construit une armure possible pour nous tous contre cet entraînement dans la dans la suffisance la bêtise l'auto-aveuglement l'auto-illusion dont nous voyons des exemples burlesques et tragiques chaque jour rien qu'en allumant la télévision ou en ouvrant les journaux Eric Werner par exemple qui cette semaine nous livre une relecture des événements de la pandémie de 2020 que j'appelle moi la pandistopie parce que la pandémie n'a pas vraiment existé tandis que la pandistopie oui Eric Werner a relu un livre qui est paru récemment et qui et qui revisite en quelque sorte cette cette expérience d'obéissance de masse alors sur le plan sanitaire on n'a pas appris grand chose sinon que sinon qu'on va avoir à se dépatouiller avec les à lutter contre les conséquences de ce qu'on a prétendu être le remède alors que le remède était pire que le mal pendant les décennies à venir mais sur le plan de la gestion des masses de l'obéissance là l'expérience a été concluante simplement malheureusement ce sont les programmeurs de l'expérience ce que C.S. Lewis appelait les conditionneurs qui ont le plus tiré de leçons qui ont le plus profité de l'expérience qui probablement ont déjà mis en Excel en tableur Excel tous les résultats disons quantifiables de cette expérience d'obéissance de masse mais c'est à nous aussi de le faire et Eric Werner s'est lancé là-dedans avec la clairvoyance qu'on lui connaît et la clarté là aussi la clarté d'expression qui est la sienne et qui nous permet de digérer des lectures complexes des concepts sophistiqués de manière abordable voilà alors j'ai fait j'ai fait long j'ai commencé tard en plus j'ai fait long cette semaine parce que je le répète nous sommes dans une situation de on et off nous sommes dans une situation ontologiquement extrêmement pour le moment extrêmement légère soit c'est le grand éclair définitif soit c'est le spectacle d'une pantalonnade qui ne se terminera qu'avec l'effondrement des des châteaux de cartes construits par par les élites gouvernantes évidemment ça risque de ça va faire des dégâts on essaie d'imposer toutes sortes de de systèmes de censure on essaie de évidemment de de s'asseoir de refermer le couvercle de la marmite en espérant qu'elle ne va pas exploser évidemment qu'elle va exploser d'une manière ou d'une autre mais j'ai adopté en cela l'attitude distante gourmande et en quelque sorte gourmande de Michel Maffesoli qui regarde ces choses qui regarde la montée de ces pas très violentes pas très spectaculaires mais démultipliées de ces rébellions de ces révoltes qui montent un peu comme du lait chaud ou comme une pâte comme du levain et qui sachant que on ne peut ni influencer le cours de l'histoire ni s'y opposer l'observe et rien qu'en l'observant en décrivant ces processus de semaine en semaine nous nous construisons une une forteresse intérieure nommer les choses c'est déjà c'est nommer les choses c'est comme de 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 jeter la lumière sur ce qui vous fait peur c'est comme de nommer vos peurs elles sont moins effrayantes une fois que vous leur avez donné l'appellation correcte et c'est tout ce que nous essayons de faire avec vous depuis 433 semaines maintenant à l'antipresse nommer les choses de manière correcte ne pas se payer de mots mais utiliser les bons mots si possible avec avec style avec avec des bonnes références sans dire trop de bêtises je crois qu'on n'a pas grand chose à regretter en tout cas voilà il y a plusieurs textes dans dans les anciens numéros depuis numéro 150 de l'antipresse sur l'évolution du régime français je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir le dire parce que pendant longtemps j'ai été j'ai été seul enfin j'étais pas très compris on croyait que je dramatisais la chose que je faisais de la caricature de la bande dessinée mais la bande dessinée regardez l'affiche des jeux olympiques c'est une affiche c'est pas une affiche c'est une double page de bande dessinée et qui dit bande dessinée dit narration qui dit narration dit un message et je commence dans ce numéro par décortiquer le message de cette affiche voilà il y a beaucoup à boire et à boire et à manger j'ai même pas eu le temps de vous mentionner tout ce qu'il y a dans ce numéro mais je serais heureux de recueillir vos réactions dimanche et aussi de recueillir vos commentaires sur cette vidéo dans les commentaires de cette vidéo redites parce que ces dernières semaines le canal Youtube s'est considérablement étoffé on a beaucoup plus de 40 000 abonnés et beaucoup de gens ne savent pas d'abord ou n'ont pas peut-être pas tout à fait vu la configuration de l'antipresse l'antipresse évidemment a un canal une chaîne Youtube pour les briefings donc les éditoriaux hebdomadaires mais la matière elle se trouve dans la revue que vous recevez dans votre parcours électronique tous les dimanches matin toujours au format PDF que vous pouvez imprimer EPUB pour les liseuses audio si vous avez les yeux fatigués ou bien comme archive sur le site internet avec le plus grand confort de lecture de consommation que vous pouvez imaginer donc c'est ça la matière elle est là ceci n'est qu'une mise en bouche et puis alors je serais très heureux si les abonnés qui suivent cette chaîne qui sont abonnés qui lisent mettent en commentaire les raisons pour lesquelles ils sont abonnés pourquoi ils lisent l'antipresse pourquoi ils m'envoient des SMS ou des messages par mail à 6h du matin ou à 7h du matin le dimanche si l'édition a un peu de retard ou si elle ne se trouve pas dans leur boîte aux lettres voilà qui disent pourquoi ils sont aussi fidèles à ce rendez-vous et pourquoi nous avons cette relation si spéciale voilà dites-le nous mettez évidemment des likes il paraît que c'est très bon pour la cotation de la chaîne partagez ces vidéos parlez de nous à vos amis parce que nous sommes surtout que nous sommes basés en Suisse donc il y a peut-être une chance que nous puissions vous dire des choses que d'autres n'oseront pas bientôt et puis voilà faites-nous connaître adhérez monter dans la nef et considérons toutes ces choses avec le grain de sel qu'elle mérite parce que nous sommes dans une situation on-off soit la grande rigolade soit le grand éclair définitif optons pour la rigolade à dimanche chers amis chers lecteurs et chers abonnés futurs abonnés j'espère à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021